... Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Ce soir, nous inaugurons un nouveau cycle organisé par la Bibliothèque publique d'information, un cycle en sciences de l'éducation que nous avons intitulé « Peut-on apprendre en juin ? » sur les rapports entre jeux et éducation. Ce soir, nous allons, pour la première séance, intitulée « Comment penser les relations entre jeux et éducation ? » Nous allons évoquer en particulier les questions d'éducation informelle, en particulier à l'école maternelle et au poker, ce qui va vous sembler peut-être, a priori, un grand écart. Mais effectivement, nos intervenants vous en diront plus tout de suite. Je suis donc très heureux pour cette séance, en tout cas, d'accueillir Gilles Brougère et Emmerick Brody. Cette séance sera animée par Louise Touré, que vous connaissez sans doute, mais que je présente malgré tout. Donc, Louise Touré est journaliste et elle présente l'excellente émission « Être et savoir » sur France Culture, tous les dimanches à 17h. Très bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Sébastien, donc journaliste. Et ici, pour vous poser quelques questions, mais aussi vous écouter, chers amis, sur cette question du jeu, qui est une question d'éducation, on va voir à quel point et dans quels termes, parce que ça pose et soulève plein d'interrogations. Moi, mon personnellement passionné, y compris des angles morts de notre pensée sur à la fois ce que peut être le jeu, et on a beaucoup, on va voir voir d'idées un peu toutes faites. Et puis, sur la transmission, l'éducation, ce que font les enfants quand ils jouent, et y compris, et aussi les adultes, puisqu'on va parler de poker, ça concerne un petit peu plus les adultes, mais parfois les enfants aussi, c'est très éducatif. Donc, on va s'intéresser à tous les âges, histoire de aussi dire que le jeu, c'est une pratique sociale extrêmement courante, on a tous joué, on joue peut-être encore, j'espère que c'est votre cas. Et de plein de manières différentes, peut-on apprendre en jouant ? Qu'est-ce qu'on apprend en jouant ? Donc, avec Gilles Brougère, je crois que vous l'avez vu sur les fascicules, qui est professeur de sciences de l'éducation à l'Université Paris XIII, directeur du laboratoire Experis, auteur de plusieurs ouvrages sur le jeu, le jeu et l'éducation, Emmerick Brody, donc vous, c'est jeu et éducation, et vous, c'est plutôt le poker, Emmerick Brody, chercheur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Et puis, vous avez écrit une thèse sur cette question, je ne cite pas tous les noms des laboratoires, mais vous êtes également sociologue. Alors déjà, Gilles Brougère, on va commencer avec vous sur cette relation, parce que c'est une question qu'on s'est peut-être tous posée, d'ailleurs, en cette période de fête, avec les jeux qui ont un peu plus circulé, peut-être qu'on a pris plus le temps aussi de jouer. Cette relation entre le jeu et l'éducation, déjà, comment elle se pose à vos yeux ? On peut introduire la discussion comme cela ? Bien, je pense que c'est une relation qui est faussement évidente. Il y a un certain nombre de thèmes, de mythes qui circulent et certains de ces mythes évoquent l'idée que le jeu serait naturellement éducatif ou un éducateur naturel. Et c'est une pensée assez ancienne qui remonte à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle avec la pensée romantique, disons post-rousseauiste, donc des penseurs qui ont lu Rousseau, mais qui ont repris dans un autre cadre, en particulier dans celui qui est d'une valorisation de la nature, de l'enfance et si vous mettez enfance et nature, vous avez l'idée que ce que l'enfant ferait naturellement serait particulièrement valorisé, c'est la pensée du romantisme, en particulier du romantisme allemand et parmi ces liens entre enfance et nature, on trouve le jeu, le jeu spontané, pensé comme naturel tel qu'il existerait peut-être avant même que l'enfant entre en contact avec la société, ce qui est plus d'un mythe qu'une réalité parce que, comme vous l'avez bien dit, le jeu est avant tout une pratique sociale et donc l'enfant joue même très jeune en relation avec un contexte et un environnement social et souvent très matériel, ça on peut le voir à la suite de Noël. Et donc l'idée c'est peut-être de casser ce mythe-là avec l'idée que cette relation, non seulement elle n'est pas naturelle, mais elle n'a pas de fondement scientifique. Pourquoi elle n'a pas de fondement scientifique ? Parce qu'à ce niveau de généralité, on ne peut rien dire. Dire le jeu est éducatif, oui, mais pour qui ? Quel jeu ? Dans quel contexte ? Avec quel environnement ? Est-ce qu'on peut généraliser, étant entendu qu'il y a une grande diversité de jeux ? Est-ce que le jeu de l'enfant avec son corps ? Est-ce que le jeu vidéo et encore derrière le jeu vidéo, il y a mille et une formes et mille et une activités ? Des activités qui sont plus autour de l'énigme, du puzzle, dont on peut dire qu'ils sont peut-être plus facilement identifiables comme éducatifs. D'autres, dont certains verront plutôt la violence et auront du mal à considérer qu'ils sont éducatifs. Et bien sûr, bien d'autres jeux, dont le poker dont on parlera, ou les jeux qu'on utilise à l'école, qui sont peut-être plus légitimement considérés comme éducatifs. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas dire quelque chose comme le jeu est éducatif à ce niveau de généralité. Et en fait, il faut être sensible à la diversité de ces jeux, mais aussi au fait que quelque part, j'aurais envie de dire qu'on n'a jamais cru que le jeu est éducatif. Car au moment même où se développe une pensée du jeu éducatif, du jeu comme étant éducatif plutôt, vont se développer des jeux éducatifs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Justement, il y a l'idée que l'enfant, déjà, on pense aux tout petits, joue et joue naturellement, alors que ça s'inscrit dans un contexte social. Une fois que cette idée est diffusée dans la société, derrière, on se dit oui, si c'est éducatif, éduquons avec des jeux éducatifs destinés à éduquer, ce qui, quelque part, est contradictoire. Donc, si je vous suis... Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au moment même où on dit le jeu est éducatif, ce qui pourrait conduire à laisser les enfants jouer, tout simplement, ils apprennent en jouant, on se rend compte que la traduction va être le développement de matériel spécifique, qu'on va appeler des jeux éducatifs. Des noms vont être différents. Aujourd'hui, on va les appeler des jeux sérieux. Les noms ont varié selon l'histoire, comme si on ne pouvait pas faire confiance aux jeux et s'il fallait faire et créer des jeux spécifiques. Pour s'assurer de leurs finalités éducatives. Ce qui montre bien une tension dans la pensée, sur laquelle nous reviendrons peut-être tout à l'heure, entre l'idée que le jeu aurait une valeur éducative en lui-même et l'idée que, pour être sûr que le jeu soit éducatif, il faut le transformer, le modifier pour le rendre plus sûrement éducatif. On peut apporter une précision parce qu'il y a l'enfant joueur qui joue, mais alors il peut jouer avec tout et n'importe quoi. Il y a l'idée de jouer ou de jeu qui est, elle, portée par les adultes, puisque c'est du matériel pour jouer. Est-ce qu'on pense aussi que le jeu est éducatif, même dans cette pensée 19e, au départ, un peu romantique, quand c'est un jeu dans la nature, quand c'est un jeu sans matériel spécifique ? Quelle est la place du jeu construit dans cette pensée ? Alors, c'est très difficile à penser et un auteur qui est Hoffmann, l'auteur des contes d'Hoffmann, a écrit deux contes dont l'un est une critique du jouet, c'est-à-dire dans un de ses contes, l'enfant étranger, on voit comment le vrai jeu avec la nature est contre le jeu avec du matériel et du jouet. Et puis, vous avez Casse-Noisette et le roi des rats, qui est plutôt une espèce d'éloge du jouet comme objet merveilleux qui va s'animer lui-même. Et je pense que même dès la pensée romantique et ensuite, il y a toujours cette tension entre l'idée, c'est mieux quand le jeu est naturel, spontané, en dehors de toute relation avec du matériel fait par les adultes. Et puis, on a parallèlement parfois un discours de valorisation, très souvent autour de Noël, de ces objets merveilleux qui sont destinés aux enfants et dont certains pourraient avoir une valeur éducative, parce qu'en plus de l'intérêt ludique, on leur aurait apporté une valeur éducative. Donc, il me semble que la pensée aussi toujours entre, je dirais, contre le jouet et pour le jouet, et parfois chez un même auteur, si on prend Hoffmann, Hoffmann est un représentant, du côté littéraire certes, mais un représentant de la pensée romantique allemande assez proche de la pensée la plus philosophique de cette pensée romantique. Ce qui dit aussi des choses sur toute l'ambivalence du rapport à l'enfant et à l'enfance. Quand on a voulu injecter une dimension éducative dans des jeux, des jeux qu'on achète, qu'on offre, qu'est-ce qu'on y a mis au passé ? Et puis, comment ça a changé dans le temps jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça signifie pour les fabricants et les parents et le public et l'école peut-être ? Alors, je pense que c'est très variable parce que très souvent, ce qu'on greffe sur des jouets pour les rendre éducatifs, c'est plutôt une image de l'éducation. On va mettre des chiffres, on va mettre des lettres, on va donner une impression d'éducation sans qu'on puisse dire que le fait d'imposer des chiffres ou des lettres sur des objets fasse autre chose que donner le sentiment que c'est éducatif mais sans que ça puisse aussi pour autant être des objets dont l'effet éducatif soit assuré. Par ailleurs, on peut trouver aussi des objets qui essayent de penser non pas simplement une image mais d'essayer de produire une activité qui pourrait, elle, avoir un effet éducatif, qui seraient des jeux qui impliqueraient la manipulation de symboles, qui essayent de mettre l'enfant en situation qu'on considère comme étant situation d'apprentissage à ceci près que vous vous rendez bien compte que c'est toujours du jeu. Si c'est du jeu, c'est l'enfant in fine qui décide ce qu'il va faire de l'objet et qui peut très bien l'utiliser d'une façon différente de celle qui a été programmée et que s'il y a quelque chose d'éducatif, c'est jamais l'objet lui-même mais c'est toujours l'activité que va développer l'enfant et cette activité, on peut ensuite l'analyser pour percevoir si on peut considérer qu'elle a des effets éducatifs indépendamment je dirais de la dimension éducative qu'on a injectée dans les objets. Alors à la maison, on va se contenter d'acheter des jeux ou de mettre des jeux entre les mains des enfants. Il y a assez peu de parents qui vont analyser ces pratiques, ça existe peut-être, mais à l'école, à l'école maternelle en particulier, il y a des jeux, il y a des jouets, il y a des coins, jeux dans les classes de maternelle. Je ne sais pas s'il y a des enseignants de maternelle ici où on va avoir une dinette, un autre des cubes ou un petit garage avec des voitures et les enfants circulent dans ces espaces librement. Et puis il y a aussi des moments de jeu qui sont davantage formalisés. Mais est-ce qu'on peut parler de formalisation d'ailleurs ? Alors effectivement, ce qui peut apparaître dans la façon dont on a utilisé le jeu dans les espaces éducatifs en général et en particulier dans ceux qui sont destinés à la petite enfance, c'est qu'on est pris entre deux tensions et deux dimensions. Mais qui renvoie un petit peu à celle que j'ai évoquée, soit on considère que le jeu a une valeur éducative en tant que telle et il suffit de laisser l'enfant jouer, même si on le laisse jouer dans un environnement qu'on aura aménagé en choisissant des objets adaptés aux enfants et aux objectifs qu'on a. Et l'autre tension, l'autre dimension, c'est de produire ce que j'appellerais à volontiers des hybrides, quelque chose qui est entre le jeu et l'exercice, quelque chose qui mélange, qui n'est pas forcément une critique. Un hybride, ça peut être quelque chose de très bien, mais c'est peut-être plus tout à fait du jeu, car la liberté de décider de l'enfant y est sans doute contrainte par la marque de l'adulte, voire la consigne que les adultes donnent à l'enfant. Et donc là, on voit bien deux façons de faire. L'une qui consiste à considérer que l'enfant est capable d'apprendre en jouant tel qu'il souhaite le jouer. Et l'autre qui consiste à guider, à organiser son activité ludique en soit en la normant, en l'organisant à travers un matériel particulier, soit en organisant l'activité de telle façon qu'elle aurait un effet éducatif. Je peux donner un exemple à travers l'usage qui peut être fait d'un jeu de construction dans une école maternelle. Ou bien on va laisser les enfants librement jouer au jeu de construction. Ou bien on va définir, et je l'ai vu souvent dans des écoles, dans des classes, on va définir des objectifs, faire les tours les plus hautes possibles, faire la tour de telle ou telle couleur, et qu'ensuite on va regarder le résultat aux yeux de la consigne. Et est-ce que là on est encore dans un jeu ? Est-ce que le jeu n'a pas été transformé en exercice ? Dans le premier cas, ça suppose qu'on passe à une autre vision des rapports entre jeu et apprentissage qui relève de ce qu'on appelle l'apprentissage informel. C'est-à-dire l'idée qu'on apprend dans des situations qui ne sont pas faites pour apprendre. Et que c'est là où à la fois on sort du mythe du jeu mais on garde la relation possible entre jeu et apprentissage. C'est l'idée que toutes les pratiques sociales peuvent permettre d'apprendre. Regarder la télévision, vous promener dans la rue, discuter, discuter, interagir avec des personnes. Toutes ces pratiques sociales et dont le jeu en fait partie vont permettre éventuellement d'apprendre d'une façon qui peut être consciente ou pas. Parfois on peut avoir le sentiment à la fin d'une conversation, d'un fois après quelque chose, parfois non. D'une façon le plus souvent fortuite mais parfois pas tout à fait fortuite parce qu'on sait que cette personne a des choses intéressantes à dire et on va peut-être l'interroger pour ça donc c'est pas toujours fortuit. Mais en tous les cas c'est pas façonné, construit comme une situation éducative. La discussion, la promenade, le jeu, le fait de regarder un divertissement au théâtre ou ailleurs l'emporte sur la volonté d'apprendre. Il n'en demeure pas moins qu'on peut apprendre. Et je pense que c'est une autre façon de considérer le jeu que de penser qu'il peut être une de ces pratiques sociales dans lesquelles on apprend. Et la première chose qu'on apprend dans une pratique sociale, c'est la pratique elle-même. C'est-à-dire en jouant, on commence d'abord par apprendre à jouer. Et on apprend des règles et un ensemble de comportements liés au jeu. C'est ce qui va nous faire passer au poker. J'oublie pas l'école et les exemples liés à l'école parce que l'apprentissage informel et l'école ça va pas très bien ensemble donc on va évidemment y revenir. Alors le poker, je ne sais pas si vous savez tous jouer au poker, c'est un jeu qui est au départ, Emmerick Baudi, relativement facile à apprendre mais dans lequel on peut se perfectionner à l'infini. C'est un jeu qui est assez en vogue depuis quelques années et qui a attiré un nouveau public. Je crois qu'on peut dire ça. Est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que ça a motivé chez vous dans vos recherches un nouveau public qui a appris ce jeu ? Quel est ce nouveau public et qu'ont-ils appris ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que la question du lien entre jeu et apprentissage dans mon travail de recherche sur le poker n'est pas simplement lié au fait que Gilles Brougers soit mon directeur de thèse et que cette question était amenée sur le tapis par le fait que ce soit des recherches présentes dans mon laboratoire mais parce que les joueurs de poker sont effectivement, on va dire, une nouvelle génération de joueurs d'argent qui a émergé effectivement au début des années 2000 au moment où se développent les premiers sites de poker en ligne et en même temps, c'est un phénomène un peu transmédiatique comme ça où la télévision apporte quelque part au site de poker en ligne la visibilité qui permet justement à ces sites de se développer et de capter de nouveaux publics. Et donc, ce phénomène transmédiatique au début des années 2000 a intéressé un certain nombre de joueurs qui n'étaient pas des joueurs auparavant et qui, quelque part, ont, à travers la découverte du poker, appris à jouer à un jeu d'argent. Et c'est peut-être cette dimension-là qui était au départ dans mon travail de recherche, c'est effectivement de se questionner sur ce que ça fait, comment plutôt on apprend à jouer à un jeu comme le poker et dans quelle mesure cette pratique sociale donne lieu à un apprentissage, non pas un apprentissage par le jeu, on apprendrait quelque chose d'autre que le jeu lui-même, mais un apprentissage du jeu lui-même. Et c'est cette dimension-là qui était au départ dans mes recherches. Alors après, les joueurs auxquels je me suis intéressé, par le biais de mon enquête, c'est une enquête de terrain menée par observation, participants, observation directe et par entretien, m'a permis de rencontrer essentiellement des joueurs amateurs de poker, donc j'ai rencontré quelques joueurs professionnels, mais l'essentiel des joueurs que j'ai rencontrés étaient des joueurs amateurs, que j'ai rencontrés d'abord dans le cadre de parties privées, entre amis, puis ensuite sur internet, mais sur des dispositifs qui permettaient aux joueurs de jouer justement à priori sans argent dans un premier temps, puis de petites sommes pour, on va dire, apprendre précisément à rentrer dans cette pratique. Et enfin, dans le cadre d'un tournoi, un tournoi à grande échelle, un tournoi peut-être dont je reparlerai un peu plus tard, mais qui était une sorte de championnat de France de poker et qui, qui en fait, rassemblait essentiellement des joueurs amateurs. Donc ces joueurs amateurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre de mon enquête de terrain avaient cette particularité, outre le fait qu'ils apprenaient à jouer le jeu dans le cadre de leur pratique, de vouloir progresser dans leur pratique. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que le jeu et le jeu adulte, c'est une occasion d'apprendre à l'âge adulte, ce qu'on n'a pas toujours tous l'occasion de faire, d'apprendre de manière parfois très assidue parce que ce sont des joueurs assidus et qui ont le désir de progresser. Et là, on voit que le jeu introduit quand même une forme de motivation extrêmement importante. Et ce n'est pas du tout seulement l'argent. Enfin, bien sûr, c'est toujours intéressant de jouer de l'argent. Il y a une forme d'excitation. Peut-être même quand on en perd. Mais l'idée de devenir performant dans un jeu, ça, les gens, les enquêtés, vous en ont parlé ? C'est une dimension qui ressort effectivement, pas seulement à travers les entretiens, mais aussi dans leur démarche, leur parcours biographique à l'intérieur du jeu montre une espèce de progression comme ça qui passe. et c'est là la spécificité peut-être d'un jeu comme le poker qui passe en fait par une espèce de progression de l'enjeu monétaire. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres jeux, le poker est un jeu d'argent. La plupart des joueurs le reconnaissent comme un jeu d'argent et pensent que sans argent, on ne peut pas jouer au poker. Et quelque part, ce qui fait la différence avec d'autres jeux, c'est ce sérieux qui est lié à la mise en jeu de l'argent qui n'est pas forcément un but en soi, effectivement, dans la pratique des joueurs, mais qui sert d'étalon en fait à leur progression à l'intérieur du jeu. Ils progressent en mesurant, enfin ils mesurent leur progression à l'aune de la progression des mises. Ils commencent à jouer d'abord sans argent, puis en commençant à jouer sans argent, ils se rendent compte que le jeu sans argent n'a pas beaucoup d'intérêt, que les gens jouent un peu n'importe comment. Ils commencent à vouloir mettre un peu d'argent en jeu et progressivement, ils vont apprendre à jouer le jeu en apprenant à jouer de l'argent, bien qu'encore une fois, effectivement, l'argent ne soit pas un but en soi, mais plutôt un moyen de pratiquer leur jeu correctement. Encore une fois, là, je parle des joueurs amateurs. Je vais juste faire une incise avec vous, Gilles Brougère, parce que c'est une question que je me pose de manière très spontanée en vous écoutant, est-ce que ce sérieux que les enfants sont capables de mettre dans le jeu, finalement, on le regagne en mettant des enjeux tels que des enjeux d'argent, outre le fait qu'on perd et qu'on gagne, ça permet de réintroduire de l'importance, de la valeur au jeu. Est-ce que les enfants qui peuvent se prendre très au sérieux quand ils jouent font beaucoup plus naturellement ? Alors, je pense que sérieux peut se dire en plusieurs sens. Et là, je pense que c'est l'engagement. D'ailleurs, je ne pense pas qu'Emeric ne me contredira pas. C'est vraiment la question de l'engagement. C'est-à-dire que le jeu est sérieux au sens où il suppose un engagement et donc des formes très différentes d'enjeux. Les enjeux vont être différents entre des enfants très jeunes qui vont se mesurer en sautant sur des dalles, sur un trottoir. Là, les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes que des joueurs de poker. Mais dans les deux cas, il y a peut-être des enjeux et l'engagement suppose qu'il y a un enjeu avec une complexité du jeu. Parce que quelque part, le jeu doit rester profondément frivole. C'est-à-dire une activité dont les conséquences sont minimisées. Et c'est à cette condition que ça peut rester un jeu pour les joueurs. Et peut-être qu'on peut se demander si, quand les conséquences deviennent trop importantes, si j'agis encore de joueurs, aussi bien dans le poker que dans d'autres dimensions. Et c'est aussi la question qui se pose quand, à l'école, tout d'un coup, il y a un enjeu du jeu qui n'est pas interne au jeu, mais qui est une évaluation. Et donc, quelque chose qui va sortir du jeu. Oui, mais j'aime beaucoup cette question de l'engagement parce que c'est quelque chose qu'on note chez les enfants comme une dimension extrêmement forte. qu'il faut parfois, d'ailleurs, un petit peu atténuée parce que le jeu devient très sérieux. Et c'est cet engagement, mais on y reviendra, qui permet aussi, peut-être, d'enregistrer plus de succès dans son jeu. Déjà, de mieux apprendre le jeu, puisque quand on apprend, on a compris. On apprend d'abord à jouer et puis peut-être de bénéficier d'autres apprentissages informels. On revient aux joueurs de poker, donc le poker, c'est informel. Est-ce qu'il y a des apprentissages informels, tout simplement, peut-être pour le dire ? Est-ce que les joueurs vous en ont parlé ? Comment vous les avez interrogés sur cette question ? Est-ce que, comme des enfants qui jouent, au-delà de la performance dans le jeu en lui-même, il y a bénéfices collatéraux, même si on peut gagner de l'argent. C'est un vrai bénéfice collatéraux, donc au sens des apprentissages et lesquels ? Alors, autant les joueurs sont assez dithyrambiques sur la façon qu'ils apprennent le jeu et ce qu'ils apprennent à l'intérieur du jeu. On pourrait évoquer notamment le calcul des probabilités, qui est une dimension importante du jeu, bien qu'elle ne soit pas la seule. Le poker est un jeu de hasard et, selon la formule consacrée, de stratégie, qui laisse une place importante à ces calculs, qui permettent aux joueurs de prendre des décisions standardisées. Il ne s'agit pas de résoudre un problème mathématique, mais d'utiliser les mathématiques pour prendre des décisions face à une situation incertaine. C'est, on va dire, la façon dont ils utilisent les mathématiques, on pourrait dire les mathématiques informelles pour reprendre... Comme des probabilités ? Par exemple, le calcul des probabilités, le calcul des probabilités est important au poker. Mais il ne s'agit pas de poser un calcul à proprement parler, ni de résoudre, ni d'avoir un résultat précis dans le cadre de leur pratique ludique, mais plutôt d'avoir une estimation un peu approximative du résultat et de comprendre le principe du calcul pour pouvoir, encore une fois, agir en situation. Et c'est dans ce sens-là que des apprentissages en situation informelle existent à l'intérieur du jeu. C'est-à-dire que ce sont des apprentissages, en fait, qui sont situés, contextualisés. Gilles Brugère disait tout à l'heure que le jeu était une pratique sociale qu'il fallait penser en contexte. C'est ce contexte-là qui définit les apprentissages de la pratique du poker. Et s'il faut les penser en dehors du jeu, c'est sur la base de cette situation du jeu elle-même. Quand on interroge les joueurs sur leurs apprentissages informels, évidemment, on ne formule pas la question comme ça, mais on va leur demander ce qu'ils ont appris en jouant ou ce que leur apporte le jeu. La question ne leur paraît pas du tout évidente. La plupart des joueurs diront qu'ils n'ont rien appris en particulier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien appris, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas conscients de leurs apprentissages. Et chercher à dévoiler ces apprentissages, c'est chercher les traces de ces apprentissages, par exemple, dans leurs discours. Et là, il y a effectivement des éléments qui sont apparus dans le cadre de ma thèse, notamment à travers l'usage de la métaphore du jeu. Je reviens souvent sur cette dimension-là. Mais les joueurs de poker, s'il y en a dans la salle, le confirmeront peut-être, ont une tendance, on va dire, à comparer des situations de la vie quotidienne avec leur pratique du jeu. Oui, parce qu'il y a toute la dimension psychologique dans le poker. Ça peut être aussi, vu comme des apprentissages informels, le fait de mieux décrypter les sentiments, les idées des autres, qui au poker sont des adversaires dans la vie, pas forcément. Et puis, autre question, est-ce que c'est corrélé, cette connexion à l'idée d'apprentissage ou pas, au niveau de diplômes des gens ou au cursus d'études qu'ils ont suivis, s'ils sont davantage portés sur, je ne sais pas, les sciences, les mathématiques, la littérature ? Alors, je dirais que c'est moins corrélé, pour répondre à la dernière question, c'est peut-être moins corrélé à leur niveau de diplôme ou à leur profession, bien qu'évidemment, ce sont des dimensions importantes qui interviennent dans leur style de jeu, qu'à leur profil en tant que joueur et à leur pratique du jeu. Par exemple, le fait de jouer au poker sur Internet met davantage en avant la dimension probabiliste du jeu que j'évoquais tout à l'heure. La pratique du jeu sur Internet est davantage portée sur le calcul des probabilités que la pratique du jeu en live, comme disent les joueurs, c'est-à-dire en face-à-face. Et donc, selon qu'ils sont portés enclin à jouer davantage sur Internet qu'en live, ils vont peut-être avoir tendance davantage à jouer de cette manière-là et à comparer, disons, à avoir un style de jeu et des apprentissages en dehors du jeu ou au-delà du jeu dans cette partie, cette dimension-là du jeu en particulier. En tout cas, ça reste à chaque fois contextuel. Quand je parlais de métaphore du jeu, c'était aussi pour mettre l'accent sur ce que... En fait, j'utilise souvent l'exemple d'un joueur qui compare une situation de négociation marchande dans le cadre d'un, pardon, dans le cadre d'un, voilà, il est dans un magasin de canapé. Il explique qu'il a négocié le prix du canapé avec la vendeuse, ce qu'il n'aurait jamais fait s'il n'avait pas joué au poker auparavant. Il l'a fait en pensant à des indices corporels qui l'auraient décelés chez cette vendeuse et qui seraient, selon lui, symptomatiques d'une faille chez cette vendeuse. Il utilise la métaphore des tels qui sont ces indices corporels ou ces indices qui trahissent le comportement du joueur et qui, selon lui, auraient pu émerger à ce moment-là dans cette situation-là. Et en comparant cette situation à une situation de jeu, il aurait mieux négocié le prix de ce canapé. C'est comme ça qu'il le présente. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cet usage de la métaphore du jeu et dans cet apprentissage fortuit ou potentiel de la négociation marchande, c'est cette connotation ludique qui reste, qui demeure, à mon avis, dans cet apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend peut-être quelque chose au-delà du jeu, mais cet apprentissage garde la couleur du jeu, en quelque sorte. J'aime bien aussi l'idée que le jeu puisse donner, et l'habitude du jeu puisse donner une coloration plus ludique à la vie normale et que les liens se fassent aussi dans ce sens-là. Alors là, on voit des adultes qui jouent, qui vont plus ou moins faire le lien avec des apprentissages qui peuvent leur servir ou non. Mais ça reste un plaisir parce que finalement, là, on joue en toute liberté, si on laisse de côté les situations de dépendance. À l'école, c'est différent parce qu'il y a ce jeu sur les moments libres, ce jeu dans la cour de récréation, et puis ce jeu scolaire dont on a dit qu'il pouvait être évalué et qu'il n'est plus du tout libre, puisque c'est la consigne, ou en tout cas le temps déjà qui est délimité par les professeurs des écoles pour jouer. Est-ce qu'on est encore dans le jeu ? Est-ce qu'on peut déterminer des limites, Gilles Brougel ? Je crois qu'il faut bien distinguer différents niveaux. Parce que vous avez évoqué la récréation, mais déjà la récréation, c'est quelque chose de relativement ancien, qui est bien antérieure à la pensée romantique et à l'idée que le jeu pourrait avoir une valeur éducative. Et donc la première entrée du jeu dans l'école, ce n'est pas pour apprendre, c'est pour se délasser et rendre possible l'apprentissage. Récréation, se recréer. Et c'est la première façon qu'on a de penser le jeu qui est quand même très spécifiquement le contraire de l'étude. La récréation, c'est le contraire de l'étude et la récréation peut être considérée comme indispensable dans certains cas parce que ça permet de reprendre l'étude après, de reprendre le travail. Et donc la récréation, c'est plutôt la marque de l'opposition profonde entre jeu et éducation. Il m'est arrivé de dire à des enseignants d'école maternelle, si vous voulez revaloriser le jeu, vous supprimez la récréation. Mais oui, parce que la récréation enferme le jeu dans une opposition. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de jouer, au contraire. C'est justement peut-être donner plus de place au jeu puisque vous voyez bien que le modèle de la récréation, quand il est présent à l'école maternelle, laisse entendre que l'école maternelle sera assez proche de l'école élémentaire ou l'école primaire. D'aucuns le disent. Mais ce qui est intéressant, c'est le jeu de contradiction qui est noué par des adultes autour de cette question du jeu parce qu'on leur dit allez jouer, vous allez vous reposer d'apprendre. Donc on a introduit l'idée que le jeu est en opposition aux apprentissages et d'un autre côté, on pratique le jeu éducatif. Donc c'est cette première dimension qui est la récréation. Ensuite, une deuxième dimension est apparue, très spécifiquement sur l'éducation préscolaire. C'est-à-dire l'éducation, je parle de préscolaire au niveau international, c'est-à-dire l'école maternelle appartient au niveau préscolaire en ce sens-là, même si c'est une école, au sens où c'est avant l'apprentissage systématique du lire et d'écrire et du compter. Avant, on parle d'éducation préscolaire, on s'adresse à des enfants qui ne savent pas encore lire, qui ne savent pas encore écrire et dont on pense que c'est peut-être même pas encore le temps de leur apprendre ça ou si on leur apprend ça, c'est de façon assez lointaine. Et donc pendant très longtemps, ça ne faisait pas partie du domaine de l'éducation. Et c'est dans ce domaine-là que s'est investi de façon pratique les premières pensées de ceux qui sont les successeurs des romantiques, des successeurs de ceux qui ont donné une valeur éducative au jeu. Et il y a un penseur important qui est Frédéric Froebel, qui est un pédagogue allemand, qui est le créateur des kindergartens, des jardins d'enfants, au sens historique du terme, puisque le terme a été utilisé après par des établissements qui n'étaient peut-être pas forcément très proches de ceux de Froebel. Et l'idée de Froebel, c'est de se dire, quand l'enfant n'est pas capable de lire ou d'écrire, l'apprentissage doit passer par d'autres moyens. Et en fait, il y avait trois moyens, donc le jeu n'est pas le seul. Il y avait les travaux manuels, qu'on a retrouvés ensuite comme une grande tradition de l'école maternelle. La discussion, l'échange, avec au début la mère, puisque le premier système de jardin d'enfants s'adressait aux mères avant de devenir un lieu d'accueil d'enfants à l'extérieur de la famille. Et puis, le jeu, comme moyen pour l'enfant de s'exprimer alors qu'il n'a pas la capacité de s'exprimer pleinement dans la parole, qui est encore limitée, et en tous les cas pas dans l'écriture. Donc, une expression limitée. Et le jeu permet à l'expression, et Frebel a développé ce qu'il a appelé des dons, ce qu'on pourrait considérer comme des jeux éducatifs, des jouets, qui permettent à l'enfant de développer cette expression. Si on regarde ce qu'il a proposé, c'était des choses assez élémentaires, c'est-à-dire assez, beaucoup moins déterminées, que le seront les jeux éducatifs plus tard, balles, cubes, et surtout des cubes divisés, ce qui donne des jeux de construction, en fait, très, très, très simples. Et qui permettent de faire des choses très différenciées. Après, comment a été vécu concrètement l'enseignement de Frebel ? Il semble y avoir deux traditions qui sont difficiles à démêler. Une tradition assez cadrée, où il n'est pas certain que l'enfant était libre de jouer comme il voulait, et une tradition plus libérale, qui donnait plus de liberté à l'enfant. Si on lit les textes de Frebel, on a l'impression que c'est à l'enfant de décider. Si on lit les textes de certaines personnes qui ont mis en œuvre la pensée de Frebel sous forme de jardin d'enfants, on a l'impression que c'est très cadré. Et là, on a peut-être cette tension complexe, qui est comment on va s'adresser aux jeunes enfants, dans la mesure où les méthodes qui ont été mises en œuvre pour les enfants plus âgés ne seraient pas disponibles. Et le jeu est apparu dans beaucoup de penseurs, donc à partir de Frebel, mais ensuite dans tout le courant de l'éducation préscolaire qui a été influencée par Frebel. Globalement, c'est les pays nordiques, c'est les États-Unis, et puis ensuite le Japon, certains pays asiatiques plus récemment, ou certains pays d'Amérique latine peut-être plus anciennement, mais avec d'autres influences, qui ont limité cette influence. Et là, on a une tradition qui a fait du jeu, mais à partir de ce mythe frebelien, qui a fait du jeu quelque chose qui était au centre de l'activité de l'enfant avant l'école élémentaire ou l'école primaire, comme on voudra. Et à côté de ça, d'autres traditions dont a hérité la France, je vais vous le dire tout de suite, pas toute semaine. La France ne se situe pas dans la tradition frebelienne. Il y a eu des tentatives à la fin du XIXe siècle, mais c'était l'époque où l'Allemagne était l'ennemi numéro un, l'Alsace et la Lorraine occupés, indexés même. Et donc, ce qui venait d'Allemagne était à la fois considéré comme valorisant, parce que c'était ce qui avait peut-être permis aux Allemands de gagner, mais d'autre part problématique, parce que c'était Allemand et ça venait de l'ennemi. Donc, il y avait toujours une connotation complexe dans ce qui pouvait venir l'Allemagne. En tous les cas, il y a eu des essais qui ont été faits, on a déduit que frebel n'avait pas sa place en France. Alors qu'en Belgique, on a eu des jardins d'enfants qui se sont développés. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que le système d'école maternelle belge offre peut-être une place un peu plus importante. Donc, la tradition française vient d'une autre tradition qui est celle, enfin, je ne sais pas si c'est une tradition, parce qu'il y a beaucoup eu d'évolution, mais qui est plutôt l'idée que le jeu est une activité marginale, qui a sa place dans la récréation, qui, évidemment, a une place un peu plus importante au niveau préscolaire, parce que les enfants sont jeunes, mais qui fondamentalement, à mon avis, a pour fonction de disparaître, c'est-à-dire qu'il me semble que l'école maternelle n'est pas une école du jeu, mais une école de la disparition du jeu, c'est-à-dire que c'est peut-être une nécessité au point de départ, mais qu'il faut transformer ce jeu, soit le transformer carrément en exercice, mais on peut être rusé ou plus subtil, et donc on va le transformer en jeu éducatif. Il y a tout un discours dans l'école maternelle française, justement au moment où elle commence à installer une pédagogie un peu spécifique, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, où il s'agit de dire les jeux, mais pas le jeu. Je trouve que cette expression est intéressante. On pourrait dire le game, mais pas le play. Mais comme si on pouvait faire autre chose que jouer avec des jeux. Si on ne joue plus avec des jeux, ce sont encore des jeux. Et donc, il y a eu tout un courant pour valoriser les jeux éducatifs, qui est devenu même un emblème d'une société qui a été longtemps associée à ces jeux éducatifs proposés à l'école, puis dans les familles. Je pense à Nathan, qui avait une revue, qui a toujours une revue et qui a été le lieu de développement de cette pensée. Et puis, un certain nombre d'inspectrices des écoles maternelles qui ont développé cette pensée qu'on ne peut pas laisser l'enfant jouer librement. Alors, quel est l'enjeu qui est derrière ? Et ça nous permettra peut-être de revenir au jeu. L'enjeu qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on peut faire confiance en l'enfant ? Est-ce que l'enfant est capable d'initiatives ou de décisions ? On parle d'enfants ou on parle d'élèves ? Je vais parler d'enfants dans un premier temps. Parce que la distinction est intéressante et j'ai reviendra. Quand l'enfant devient élève, c'est peut-être que c'est quelque chose qui a été transformé. Quand le jeu devient jeu éducatif, l'enfant devient élève. Quand le jeu va à l'école, c'est pour transformer l'enfant en élève. Mais donc, je reprends cette idée-là. Est-ce qu'on peut faire confiance dans l'enfant ? Est-ce qu'on peut laisser l'enfant prendre des décisions et d'initiatives ? Je pense que la réponse française est très facilement non. Est très facilement non. Il y a même des textes qui ont été écrits. Je me souviens d'un texte merveilleux qui disait, en fait, en France, on n'a pas besoin de laisser la liberté à l'enfant parce que l'enseignante sait mieux que l'enfant ce qu'est son action libre. C'est-à-dire que la liberté de l'enfant passerait par la direction de l'adulte qui sait mieux que l'enfant ce que l'enfant veut vraiment. Alors que si vous regardez justement ce qui se passe du côté du système jardin d'enfants issu de Frebel, mais qui a pris beaucoup de liberté avec le modèle de Frebel, il me semble que ce qui est fondamental, au risque de... On peut en faire une critique aussi, le caricaturé, qui est l'idée de dire, si je vais jusqu'au fond du système, les enfants savent mieux que les adultes ce qui est bon pour eux, pour apprendre. Certains pourront dire scandale, surtout en France. En France, on va dire, l'enseignant sait mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui. Et là, on ne va pas dire scandale, mais c'est peut-être tout aussi scandaleux l'un et l'autre, c'est peut-être que les questions ne sont pas bien pensées. Et il me semble que dans le premier cas, on peut mettre le jeu au centre, mais c'est fondé peut-être sur tout un ensemble de conceptions qui sont interrogées. Et dans le deuxième cas, ce qu'on va mettre au centre, c'est la direction des enseignants. C'est la consigne, c'est l'organisation de l'activité. Et c'est très incompatible avec le jeu. Parce que peut-être qu'il faut revenir sur quelles sont peut-être les caractéristiques essentielles du jeu. Une des caractéristiques essentielles du jeu, c'est que c'est un espace dans lequel le joueur décide. C'est un espace de décision. On parle de liberté. Le terme de liberté est un terme peut-être un peu complexe à manier, à définir, est-ce qu'on est vraiment libre, est-ce qu'on est libre de jouer au poker, est-ce qu'on n'est pas déterminé par quoi. Non, mais est-ce qu'on n'est pas déterminé par des tas de choses. On peut toujours trouver des raisons aux raisons. Et donc, par contre, de voir qui décide, qui décide d'entrer dans le jeu et qui décide au sein du jeu. Et la décision est centrale. Et vous voyez bien qu'il y a une tension ici qui est très importante quand le jeu va à l'école. C'est, est-ce que la décision est maintenue ? Qui décide ? Est-ce que dans un jeu où c'est finalement l'enseignant qui décide ou qui gâte tellement la décision de l'enfant que celui-ci n'a plus rien à décider, est-ce qu'on est encore dans un jeu ? Je pense qu'on a là une des caractéristiques qui montre l'opposition entre, non pas le jeu et l'école, mais entre le jeu et certaines conceptions de l'école. Et on décrit en creux de grandes problématiques de l'école française. Vous avez dit dans le jeu, l'enfant est au centre. Alors, il y a une loi qui a été votée en 89, une grande loi scolaire qui disait l'enfant est au centre du système scolaire. Ça a fait hurler toute une partie de l'opinion. Est-ce que c'est l'enfant ou est-ce que c'est les apprentissages ? Même si c'était dans cette loi, on peut dire que l'enfant n'est pas pleinement au centre de l'institution scolaire parce qu'il y a de fortes résistances, elles sont culturelles. Une autre précision historique, même si c'est tout proche, quand on veut valoriser l'école maternelle en France, on l'a fait appartenir à l'école primaire, puisque l'école primaire, c'est l'école maternelle et l'école élémentaire, même si dans le vocabulaire commun, ce n'est pas comme ça qu'on en parle. Et on donne aux enseignants, donc aux professeurs des écoles, la même formation. Donc en France, un professeur des écoles qui l'enseigne en CM2 ou en en petite section, au départ, en tout cas pour ceux des générations assez proches, ils ont la même formation. Après, ils peuvent évidemment choisir de se spécialiser. Il y a une formation continue, même si elle est assez pauvre en France. Donc ça montre bien que ce qui est valorisé dans notre système scolaire et ce des trois ans, et désormais, et ça, ce n'est pas historique, c'est très proche, l'école est obligatoire dès la maternelle. Ça, c'est tout nouveau. C'est une loi qui va être votée. Elle n'est pas encore votée. C'est une proposition qui a été faite l'année dernière et c'est le président de la République qui a tenu lui-même à dire voilà, on va faire progresser l'égalité sociale, on va rendre l'école maternelle obligatoire, quand bien même 97 % des enfants y vont déjà, ça veut dire dès trois ans. Ce qui n'y allait pas, c'était vraiment les plus petits et donc valoriser, c'est scolariser. Et quand on dit scolariser, on voit bien que le jeu, quelque part, va se retrouver sous une forme scolaire où il n'a plus de jeu que le nom. Alors la question que je me pose, mais on va repasser au poker, c'est dans ces formes de jeu un petit peu sophistiqués, entre le scolaire et entre la pratique libre des enfants. Est ce que c'est compris par les acteurs, les enfants petits? Est ce qu'ils comprennent que c'est une forme spécifique de jeu? Et est ce qu'à ce jeu là, certains qui vont déjà avoir ces formes à la maison? Évidemment, ma question est tout à fait orientée. Est ce que ceux chez qui la forme scolaire et la forme ludique sont déjà mêlés à travers des jeux éducatifs qu'on leur offre à la maison, enfin qu'on leur offre, on leur offre la pratique en famille et dans d'autres espaces prennent un avantage sur ceux pour qui jouer, c'est jouer et apprendre, c'est apprendre d'une manière beaucoup plus séparée. Et ces représentations existent-elles déjà dans les familles à l'endroit des petits-enfants? C'est sans doute une question sur laquelle il est difficile de donner des résultats précis. Il me semblerait bien que les enfants font la part des types de jeux et savent bien la différence entre jouer dans un coin comme un jeu à la poupée ou aux voitures et soumettre un jeu initié par l'enseignant. Savoir qui initie le jeu, l'enfant est très conscient à mon avis de distinguer les moments où il décide et les moments où il est soumis à la décision d'un autre. Je me souviens d'un reportage qui avait été fait il y a très longtemps sur l'école maternelle où il y avait un enfant très lucide qui était interrogé en disant qu'il y avait des jeux pour travailler et des jeux pour jouer à l'école. Donc, montrant la distinction. Après, la question de la continuité entre le matériel qui peut y avoir, le matériel ludique qui peut y avoir dans les familles et certains matériels qu'on trouve à l'école est un peu difficile à analyser parce qu'il ne semble pas que ce soit toujours dans les familles les plus favorisées qu'on mette le plus l'accent sur les jeux éducatifs. L'éducation et les avantages qu'on peut avoir vont se jouer dans d'autres activités. En fait, il me semble qu'on peut revenir à la question des apprentissages en situation informelle ou pour parler plus rapidement des apprentissages informels parce qu'il me semble que c'est là où se joue beaucoup de choses. Des enfants peuvent être amenés à avoir des pratiques et d'expériences très riches, y compris en termes de jeux, donc une variété de jeux qui leur donnent un avantage en termes effectivement de situations d'apprentissage, certes informelles mais plus nombreuses, plus variées et donc ayant la possibilité d'avoir acquis un certain nombre de compétences, de connaissances à travers ce parcours alors que d'autres enfants ont peut-être des contextes moins riches de variétés ou bien des contextes qui peuvent avoir certaines richesses mais qui sont en décalage avec les éléments qui sont valorisés à l'école. Et donc, il me semble que l'erreur de l'école, c'est peut-être de ne pas considérer l'importance de ces apprentissages en situation informelle. Il me semble que la grande différence entre les enfants qui arrivent à l'école est une différence justement d'expérience qui fait que certains ont peut-être un avantage du fait de cette expérience. Et de considérer que, en fait, les enfants les plus défavorisés doivent finalement, non pas jouer, mais rentrer le plus tôt possible et le plus sûrement ou fermement possible dans le scolaire, c'est peut-être oublier que justement, il y a des étapes d'apprentissage qui passent plus par des activités, des pratiques informelles, enfin des pratiques qui ne sont pas des pratiques scolairement ou éducativement pour la formaliser. C'est ce manque d'une étape qui me semble peut-être être un problème. Et un des intérêts peut-être des systèmes qui accordent une place plus importante au jeu, c'est de donner la possibilité de rencontrer ces expériences à des enfants qui ont pu avoir une expérience de jeu moins riche. Alors, ça dépend si on a des frères et des sœurs. On pense aux écrans aussi dont l'usage est plus ou moins limité suivant les familles. Et c'est une autre forme de jeu, mais c'est assez unique. Voilà, c'est des histoires aussi que les enseignants me racontent. Des enfants qui jouent assez peu chez eux à d'autres jeux que ceux qu'on leur propose sur des écrans, les tablettes et les téléphones qui sont bien pratiques, parfois pour maintenir les enfants calmes. C'est aussi la diversité des jeux qui va être pensée, prévue par des parents, dehors, à l'intérieur, jeux de société, jeux de construction, jeux d'imitation. Et qui va être pensée comme éducative par certaines familles et pas par d'autres. Oui, on peut même prendre des exemples très précis. Il est peut-être dommage que dans beaucoup d'écoles maternelles en France, on n'accorde pas tant d'importance que ça aux jeux de construction. Le matériel est souvent assez pauvre, dépareillé et pas valorisant pour développer des activités. Et effectivement, on sait bien qu'il y a certains milieux dans lesquels on a plus de chances de trouver des jeux de construction en abondance et relativement stimulants. Et d'autres milieux où on a moins de chances de les trouver. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, justement, passé tout de suite à des consignes très précises, conduit à peut-être, pour certains enfants, de rater cette possibilité de découvrir, d'explorer un matériel et d'en faire quelque chose par eux-mêmes et éventuellement en interaction avec d'autres enfants. En fait, derrière la question du jeu, j'ai évoqué dans un premier temps la question de la décision et l'initiative de l'enfant. La deuxième dimension, c'est est-ce qu'on accorde une importance ou pas aux apprentissages en situation informelle dans le système préscolaire ? Et là, je pense qu'il y a une grande division internationale. Effectivement, les systèmes qui donnent de la place au jeu, en fait, ont un discours plus ou moins explicite sur le fait qu'on ne fait pas que des activités qui sont scolairement formalisées. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas. Tous les systèmes proposent des moments, y compris dans les jardins d'enfants. Il y a des moments de formalisation scolaire, y compris avec des fiches, etc., des choses relativement scolaires. Le problème n'est pas de savoir, bien entendu, qu'il faut préparer l'enfant au stade suivant et donc développer une formalisation scolaire. Mais est-ce qu'on va laisser un espace d'apprentissage informel ? C'est-à-dire réintroduire le jeu, non pas au niveau du mythe, à savoir qu'il serait naturellement éducatif, mais plutôt à travers l'idée que des pratiques sociales qui ne sont pas faites pour apprendre peuvent être utiles dans leurs effets indirects d'apprentissage. Il s'agit du jeu, mais éventuellement d'autres activités qui peuvent se développer avec le jeu. Le fait d'avoir des livres qu'on manipule librement fait partie de cette approche qui se distinguerait de l'approche qui consiste à nécessairement formaliser la relation au livre dans un exercice de lecture de l'enseignante, par exemple, ou quelque chose de cet ombre-là. L'enseignant, mais ça pose évidemment la question de l'adulte. On va faire tourner le micro pour que vous posiez des questions dans un instant, donc préparez-vous. Moi, je voulais revenir au poker. J'ai eu l'occasion de jouer au poker avec des enfants. Ça ne vaut absolument rien comme expérience que la mienne, mais on sait aussi que le poker, vous l'avez dit, c'est possiblement des apprentissages informels. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à poser la question du poker à l'école dans un espace éducatif plus formalisé ? Est-ce que le poker, il perdrait son âme ? Est-ce que ça peut avoir un intérêt éducatif formel ? Est-ce que ça a été pensé ? On peut se poser la question, pourquoi pas, après tout, se poser la question de l'enseignement d'un jeu comme le poker à l'école. Évidemment, la question que ça pose, c'est évidemment derrière la question de l'exposition d'un jeune public à la pratique d'un jeu d'argent. Et donc, derrière cette question, il y a la question de l'addiction. Gilles Brugère disait en introduction que derrière la question des apprentissages du jeu, il y avait la question de la confiance au jeu. Est-ce qu'on fait confiance au jeu ? Est-ce qu'on peut faire confiance à un jeu d'argent dans un contexte scolaire ? Évidemment, la réponse est loin d'être évidente. On peut constater une absence assez significative des jeux d'argent en tant que pratique, évidemment, dans un contexte scolaire, quoi qu'il y a des exemples d'enseignants qui utilisent la pratique du poker. J'ai lu récemment un article du Monde sur l'usage du poker en tant que pratique, je parle bien dans les écoles de commerce, et la forme qu'on lui donnait, c'était la forme d'un serious game. Donc, je suppose qu'il y avait certaines modifications du jeu. J'imagine que ce qu'on mettait probablement en retrait, c'était la dimension de l'enjeu monétaire, j'imagine en tout cas. Ce qui était valorisé, je l'ai noté, c'est d'utiliser le poker comme un moyen ludique d'apprendre aux étudiants à gérer la prise de risque dans un environnement incertain. Donc, il y a bien cette idée-là qui trouve une place évidemment, on va dire, toute appropriée dans le cadre d'un enseignement en école de commerce, avec cette idée qu'il faudrait faire face à l'incertitude et parfois s'engager économiquement dans certaines situations incertaines. En tout cas, la question que ça pose, c'est effectivement, est-ce qu'il faut faire confiance à un tel jeu ? Et pour lui faire confiance, il me semble que la question qui se pose, c'est effectivement de la modification du jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'on transforme ce jeu, si on l'intègre à l'école et qu'on met de côté, l'espace d'un instant, la question de l'addiction, si on l'intègre à l'école, de quelle manière on l'intègre ? Est-ce qu'on l'intègre comme un exemple, une illustration d'un enseignement, par exemple, du calcul des probabilités, où là encore, on pourrait imaginer tout à fait que le poker, comme d'autres types de jeux de hasard, trouverait sa place tout naturellement pour expliquer le fonctionnement des probabilités, des tirages aléatoires par exemple, l'indépendance des tours, etc. Ou est-ce qu'on l'enseigne comme une pratique ? Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, il me semble, c'est, contrairement à d'autres jeux, d'autres serious games, où précisément la transformation du jeu passera par la minimisation des conséquences, c'est-à-dire par la mise en avant de la frivolité du jeu, on va utiliser le fait, la dissociation du jeu, de son contexte, de ses enjeux pour produire une expérience, on va dire, propice à l'apprentissage, en imaginant que le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu dans une situation de jeu pourrait permettre à l'enfant de s'exprimer le plus librement possible. Là, dans le cas du poker, ça serait précisément l'inverse, il me semble, ce serait précisément de jouer sur cet enjeu, sur cette mise en jeu pour finalement, par exemple, créer une situation où le calcul des probabilités serait à l'épreuve du réel, aurait un poids dans le réel, il s'agirait d'éprouver la prise de décision en fonction d'un calcul de probabilité. Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant, mais je précise évidemment que dire cela pose problème et qu'il faudrait aussi, peut-être si on imaginait un tel enseignement, penser que ce pourrait être aussi une occasion pour faire de la prévention. Parce qu'après tout, la prévention de l'addiction au jeu est assez peu présente à l'école et que le fait de passer par la pratique pour faire comprendre les mécanismes qui permettent, par exemple, de biaiser la décision, pour reprendre des termes utilisés plutôt par des psychologues cognitivo-comportementalistes, le fait de rentrer en jeu serait un biais cognitif à la prise de décision si on arrive à faire comprendre éventuellement ces biais cognitifs, ces distorsions cognitives aux élèves. Peut-être que ça leur donnera envie de jouer, mais peut-être que ça leur donnera envie de ne pas jouer aussi. Ça permet aussi peut-être de découvrir les dessous du jeu. Après, si on pense que les enfants sont des âmes pures qui ne jouent pas d'argent, ils ne veulent pas d'argent qui ne peut pas vraiment circuler à l'école. Ils jouent des objets, ils échangent, il y a des négociations. Ça aussi, ça fait partie de la culture du jeu enfantin. Un jeu qui est plus à l'écart du regard des adultes, une pratique totalement informelle. Alors, je pense aux échanges d'images, de cartes, de billes. Aujourd'hui, c'est les cartes Pokémon, d'autres choses comme ça. Et là, est-ce qu'on est aussi dans le cadre de l'apprentissage informel ? Pour le coup, est-ce que c'est documenté, Gilles Bougère, là où ça devient beaucoup plus loin de la forme scolaire et parfois loin du regard des adultes, même dans la cour de récréation ? D'abord, il faudrait nuancer le fait que les enfants ne seraient pas touchés par le jeu d'argent. Ariès a montré comment les collèges ont eu du mal à bannir le jeu d'argent. Alors, bien sûr, c'était des collèges qui étaient fréquentés par l'aristocratie et donc même chez les jeunes aristocrates, l'importance du jeu d'argent au XVIIe, au XVIIIe siècle faisait que les très jeunes aristocrates arrivaient avec leur pratique de jeu d'argent et pouvaient imaginer dans les dortoirs jouer de l'argent. D'autant plus que certains au début venaient avec leurs domestiques qui eux-mêmes jouaient de l'argent. Donc il a fallu faire en sorte que les collèges ne soient plus des tripots pour apparaître comme un peu plus sérieux. Donc des réformes, des cadrages qui font que progressivement le collège est devenu cette institution où les adultes ne rentrent pas, où on a un âge limite à partir duquel il faut quitter le lieu et où effectivement un certain nombre d'activités sont bannies. Alors effectivement, ça renvoie quand même à cette idée d'une activité qui est bannie. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas bannir le jeu d'argent des aristocrates dans les collèges jésuites. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, si on regarde les cours de récréation, on s'aperçoit qu'il n'y a plus grand-chose d'autorisé. Donc il y a un bannissement assez fort. C'est d'ailleurs assez hallucinant à quel point on n'a pas le droit, de moins en moins, pour avoir observé des cours de récréation et lu aussi des choses sur la cour de récréation. Donc le foot peut être limité. Ça, c'est pour des raisons de partage de l'espace qui sont hyper légitimes puisque c'est un partage... Pas uniquement de partage de l'espace. Il y a eu d'autres raisons. Et aussi, voilà, pour faire régner une forme d'ordre. Mais alors on va bannir les jeux où il y a des échanges qui peuvent être injustes puisque ça peut se faire au dépend de certains enfants. Les jeux qui peuvent paraître dangereux, les hand spinners, c'était une mode de mini-toupie parce qu'on peut se les jeter en travers de la figure. Et voilà. Et donc c'est vrai. Donc globalement, on peut dire que le matériel va être très limité. Sinon, tout objet est potentiellement banni. Peut-être qu'on peut encore accepter les cordes à sauter. Mais il y a des écoles où on bannit les billes, quand même, qui fait partie de cette vieille tradition de cours de récréation. Ça paraît étonnant de bannir quelque chose d'aussi ancré dans notre histoire, de l'école. Mais globalement, tous les objets que les enfants apporteraient sont bannis. Effectivement, une des raisons est liée à ces conditions de l'échange qui peuvent être inégales. Mais on a tous appris en se faisant avoir au niveau des échanges de billes. Enfin, moi, en tous les cas, quand j'étais enfant, je n'étais pas très doué. En plus, je perdais beaucoup de billes. Ça a peut-être créé votre vocation. Donc, ça fait partie... Alors, moi, je pense qu'il y a d'autres façons de faire que de bannir. C'est de se mettre d'accord avec des règles, avec les enfants, sur la façon dont on peut gérer ça, d'alerter les parents et de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous préférez ? Que l'école bannisse tout objet ou que vous acceptez que les objets que votre enfant apporte à l'école, ils ne reviennent pas avec ou qu'ils reviennent avec un autre objet avec lequel il est changé. Ou vous avez vraiment l'impression qu'il s'est fait avoir. Mais non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas que la valeur monétaire dans les objets et que cet objet peut avoir une valeur bien plus forte pour l'enfant. Et effectivement, malgré tous ces bannissements, les échanges de cartes ou d'images et d'autres objets à collectionner, qui renvoient à une vieille tradition, pas uniquement celle des billes, il y avait aussi des échanges d'images il y a longtemps, fait vraiment partie de la culture enfantine qui doit se faire parfois très discrète pour pouvoir continuer. Mais les observations qu'on a faites nous montrent que ça continue à exister et que les enfants ont des stratégies assez fortes pour maintenir cette logique. C'est une autre forme d'apprentissage. Qui est effectivement quelque chose qui est une forme de jeu, peut-être. Si on admet que collectionner, échanger sont des formes de jeu très importantes pour les enfants. D'ailleurs, qui commencent sous les formes de collection de galets, d'objets sans valeur et qui ont été très largement aussi investis par des logiques de marketing pour inciter des enfants à collectionner des différents objets, mais avec des modalités très diverses. Parce que ça recoupe une passion, qui me semble une passion enfantine, mais qui persiste chez certains adultes, celle de la catégorisation. On va prendre l'exemple des cartes Pokémon, des déclinaisons de personnages, des valeurs différentes, mais aussi une forte connaissance pour le coup d'un univers. Mais ça a pu être la même chose avec les images Panini et les équipes de foot. Et là, on est vraiment sur de l'apprentissage informel, apprendre à catégoriser, à classer, à donner des valeurs aux choses. Et ça, c'est totalement... Alors, je ne sais pas qu'il faut faire l'apologie de telle ou telle marque de cartes, mais finalement, il y a une forme d'étanchéité entre cette culture enfantine et les apprentissages scolaires. Alors, je ne sais pas si... Bon, on peut se demander est-ce qu'il est plus utile d'apprendre les départements ou les Pokémon. Pokémon, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas... Est-ce que c'est la bonne question ? Non, non, c'est peut-être la même chose, quelque part. Je veux dire que ce qu'on apprenait par cœur, je crois que ça ne se fait plus quand même, mais ça s'est fait d'apprendre par cœur les départements. Mais est-ce que quand on a appris les listes des Pokémon, on est plus habile pour apprendre des listes de capital ? Mais c'est quand on a appris des listes de départements, on a vraiment appris quelque chose. Donc, il me semble qu'à travers ces jeux comme les Pokémon, plus qu'il y a une dimension de mise en jeu de l'apprentissage. C'est-à-dire l'apprentissage, c'est moins un apprentissage comme résultat qu'un jeu sur l'apprendre. Je me souviens, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que les feuilletons Pokémon, j'ai travaillé un peu là-dessus, j'ai même écrit quelques articles sur Pokémon, et se terminaient par une liste où on incitait l'enfant par partie, en par tiers ou par quart, à apprendre la liste des Pokémon par cœur. Mais il me semble qu'à travers cette mise en jeu de l'apprentissage qu'on trouvait dans la série et à la fin avec le générique, c'était un petit peu l'apprentissage devenant jeu. L'apprentissage ici fait partie du jeu. Apprendre les Pokémon, ça fait partie du jeu avec les Pokémon. Donc on a une dimension d'apprentissage qui est complètement insérée dans le jeu et qui n'a pas d'autre finalité que d'apprendre à jouer ou que de montrer qu'on possède l'univers. Parce qu'il y a quelque chose d'assez miraculeux dans cette idée qu'en apprenant les noms, on apprend la réalité des choses. Il y a une vision mythique du rapport à la connaissance qui est mise en scène dans cette série en particulier et d'autres et qui renvoie par ailleurs à l'utilisation de cette logique de la collection qui est sans doute fondamentale. Alors à partir de ça, on a des pratiques où l'apprentissage est présent, l'apprentissage est mis en scène, peut-être mis en abyme d'une certaine façon. Mais d'autre part, il y a sans doute des apprentissages qui se font mais très variables sur les enfants et la façon dont ils vont utiliser ces éléments avec distance, avec plus d'engagement selon les uns ou les autres. Ce que savent très bien, en somme, utiliser les fabricants et les concepteurs de jeux, c'est cette passion d'apprendre et cette passion de jouer et qui est une force presque vitale, très présente chez les enfants, mais aussi chez les adultes. On va voir si vous avez des questions. Sébastien Gaudius va pouvoir faire passer le micro. Alors, pas pour moi. Merci. Si vous voulez bien vous présenter, monsieur. Bonsoir, je suis Bézachoua Itterani, architecte. Je vous ai entendu parler de jeux, mais vous n'avez pas parlé de tricherie. J'ai lu il y a deux jours un article qui parlait que 80% des parents trichent. Toujours, par exemple, à la maison, l'enfant qui devient roi en tirant le galette qui est hors de jeu. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer sur ce sujet-là ? Merci beaucoup. La triche fait le poker. On pense à Lucky Luke, on pense à plein de choses. C'est vrai que ce que je peux dire de la triche au poker, bien que je n'en ai pas observé directement, même s'il y a quelques récits de jeux, notamment dans des parties privées où, par exemple, la triche d'un des joueurs a remis en cause l'harmonie du groupe au point que leur relation amicale qui précédait leur relation de jeu a fini par se distendre, on va dire. En tout cas, au poker, la question de la triche est intéressante parce qu'elle est liée à la structure, à la construction des règles même. C'est-à-dire que finalement, les règles se sont construites aussi avec les difficultés que posait la triche à l'intérieur du jeu. C'est quelque part un jeu qui intègre dans son corps de règles la triche, le bluff étant un exemple parmi d'autres, même si en réalité, le bluff n'est pas du tout une façon de tricher, mais plutôt la façon de jouer de la plupart des joueurs. Mais si on reste sur le principe même du jeu, sur le corps des règles, on peut imaginer que le bluff est une façon de détourner les règles du jeu. Or, finalement, c'est précisément ce qui en fait le sel, le piment, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais dans le cadre du poker, en fait, la triche est d'une certaine manière intégrée au jeu. Et quand on triche avec, véritablement, quand on viole les règles du jeu, quelque part, on est toujours à la limite du groupe qu'on intègre. Il y a toujours une question d'exclusion du jeu, enfin, du jeu comme un espace de sociabilité qui se pose. Je ne sais pas si ça... Ce n'est pas facile de bluffer contre son enfant ou un enfant. Ça ne paraîtrait pas faire plaisir. Sur cette dimension du jeu adulte-enfant et de la triche éventuelle des adultes pour favoriser... Il y a plusieurs dimensions. D'abord, il y a jouer avec un enfant. Parfois, c'est ne pas jouer, mais faire jouer l'enfant. Donc, effectivement, je me souviens d'un jour un débat avec mes étudiants qui a très bien marché. C'est quand on joue en tant que parent ou en tant que ludothécaire, en tant que professionnel, est-ce qu'on joue vraiment ? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une situation où, en fait, on ne joue pas vraiment ? Donc, on fait jouer et éventuellement, on peut faire toutes les adaptations possibles. Il n'y a pas de réponse simple. On peut jouer, se prendre au jeu. Moi, je me souviens d'un entretien que j'avais eu il y a quelques années autour du babyfoot, un père qui me disait moi, je ne peux pas jouer avec mes enfants parce qu'il y a trop de différences de niveau entre eux et moi au babyfoot. Mais il y a d'autres qui trouveraient des façons, en trichant ou sans tricher, pour adapter et rendre possible un jeu intergénérationnel. Mais je pense que là, il y a une vraie question. Sans parler que parfois, on est obligé de jouer à des jeux qui ne nous plaisent pas pour jouer avec des enfants, etc. Là, on est vraiment sur la limite entre jouer et faire jouer. Sinon, je pense que la tricherie fait totalement partie de la logique du jeu. Il y a deux façons de considérer le jeu. Une façon qui consisterait à dire que le jeu, c'est des règles strictes et dès qu'on n'a pas respecté plus ces règles, on n'est plus dans le jeu. Mais ce n'est pas la réalité. D'abord parce que les gens adaptent constamment les règles. On a fait une recherche qui montre que personne ne joue selon les règles officielles. Chacun croit jouer avec les règles, mais elles sont tellement compliquées. Peut-être qu'on les adapte. Ensuite, je me souviens d'un de mes doctorants qui avait fait une recherche là-dessus et il avait vu que des enfants faisaient tellement des erreurs de calculs en jeu au Monopoly que celui qui gagnait n'aurait pas dû gagner. Mais il ne s'en rendait pas compte. sauf au moment où il a rendu compte qu'il y en avait un qui manipulait toujours ça. C'était son propre fils qui, lui, était bon en calcul. Il faut dire qu'il était mathématicien, cet étudiant à l'origine, donc ce doctorant, et qui trichait, mais personne ne s'en rendait compte. Et je crois avoir vu il n'y a pas longtemps une citation de Pagnole. Si on ne peut plus tricher avec ses amis, c'est plus la peine de jouer au jeu. Un jeu. Il y a une façon, moi je me souviens, adolescent, notre jeu, ce n'était pas le jeu, c'était de tricher sans se faire voir. Donc, on avait créé un nouveau jeu sur le jeu lui-même. Donc, on voit bien la complexité, la relation de la tricherie qui, par certains côtés, pourrait être une destruction du jeu et parfois apparaît comme une autre forme du jeu. Et je pense que c'est la question des conséquences effectivement qui est importante. Quand, selon l'imagerie du western, on se fait dépouiller par des professionnels au poker, on a l'impression qu'on est sorti du jeu, là. Mais d'autres formes de tricherie peuvent être complètement intégrées à la logique du jeu. Je pense que derrière votre question, il y a aussi l'apprentissage des conséquences à l'enfant qui prend parfois le jeu extrêmement au sérieux. J'ai une petite anecdote comme ça sur la fève de parents qui avaient demandé un rendez-vous à une maîtresse maternelle pour que leur enfant ait la fève. Parce que c'est une anecdote vraie, c'est une amie à moi, parce que leur enfant n'avait jamais eu de part sans fève et qui risquait d'être extrêmement déçu. Les parents ne se voyaient pas faire face à cette situation. Mais en même temps, apprendre à perdre, ça fait également peut-être partie de l'éducation, même si c'est beaucoup plus rigolo de tricher. Est-ce qu'on peut tricher contre ses propres enfants ? Il y a une solution. Je me souviens, quand j'étais enfant, on mettait une dizaine de fèves dans la galette comme ça. Tout le monde avait une fève. Et on peut aussi considérer, oui, je pensais quand on joue aux échecs avec des enfants, on est vraiment obligé de baisser son niveau, à moins d'avoir des génies en face de soi. Évidemment, c'est éducatif. Sinon, on ne peut pas apprendre avec des adversaires trop forts. Il y avait une question, monsieur ? Je vous avais vu lever la main et après, monsieur. OK. Il y a une question qui est là ? OK. Merci beaucoup, vous trois. Merci, professeur. Alors, j'ai juste une petite question par rapport à l'aspect curatif chez l'enfant. Moi, je suis pédiatre. Est-ce que vous avez, vous pouvez dire un mot sur l'aspect curatif, donc l'aspect thérapeutique chez l'enfant, si possible ? D'accord. L'aspect curatif, c'est bien ça. Donc, le jeu qui soignerait, on parle d'enfant, on imagine malade depuis longtemps, dans des situations d'apprentissage bousculé. C'est ça, si je vous comprends bien, est-ce que le jeu, est-ce que c'est important, par exemple, d'avoir des jeux dans des endroits où les enfants sont hospitalisés longtemps, dans des foyers où les enfants seraient placés collectivement. Est-ce que là, le jeu prend une valeur tout à fait particulière du fait des circonstances exceptionnelles ? Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de domaine, donc je ne vais pas pouvoir dire beaucoup de choses. Sinon, pour en avoir parlé avec des professionnels, le danger qu'il peut y avoir pour des enfants pour qui le jeu ne sera plus qu'un dispositif de soins. Et il y a, dans certaines pratiques liées à certains handicaps, le fait que finalement, le jeu est surinvesti comme outil de remédiation, de soutien aux soins et qui risque d'être désinvesti, surtout pour des enfants qui ont un certain nombre de difficultés, désinvestis comme un loisir, une activité de plaisir. Et donc, tout l'enjeu, je pense, pour des enfants qui ont des difficultés particulières, c'est de comment s'assurer qu'ils aient aussi une expérience de jeu, de loisir, que le jeu ne soit pas curatif et qu'ils puissent partager et vivre cette situation de jeu. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai dirigé une thèse sur la place du jeu comme moyen d'insertion des enfants handicapés et les difficultés qui pouvaient y avoir, c'est-à-dire parfois une surprotection de ces enfants qui consistait à limiter le jeu. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais j'ai envie de vous donner cet exemple parce qu'il est intéressant. C'est donc un enfant qui est en fauteuil roulant et qui, du fait du fauteuil roulant et du fait qu'il ait une assistante AVS, assistante de vie scolaire, fait qu'il a parfois du mal à noer des relations. Et à un moment, il invente un jeu avec des amis qui consiste à jouer à la guerre en rampant. Et il se trouve que quand il rampe, il n'a plus de handicap. Il n'est plus en fauteuil roulant et il rampe aussi bien, voire mieux que les autres. Donc situation d'insertion, c'est impossible. Mais l'AVS intervient et trouve indigne de cet enfant qu'il rampe. Mais on peut comprendre une image négative alors qu'il ne rampe pas avec d'autres enfants en divalide. Et on voit bien toute la difficulté de faire que s'il peut y avoir des situations où le jeu avec des finalités curatives est tout à fait légitime, même. Il me semble que l'enjeu du jeu par rapport à des enfants, quel que soit le type de difficulté, c'est de pouvoir partager des jeux et trouver justement des jeux qui leur permettent ce partage qui n'est pas toujours facile et on peut se demander si l'insertion n'est pas ce qu'il y a de plus curatif à notre niveau. Oui, jouer ensemble alors qu'on traverse des situations différentes. Je me dis en pensant à cette AVS, la qualité de l'observation des adultes et le temps qu'on va accorder à ce adulte, à regarder les enfants jouer pour comprendre. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui manque souvent dans le micro ? Bien sûr, oui. Voilà, merci pour cette confirmation. Ce qui me fait dire que ce qui est très important pour les adultes, c'est effectivement d'observer et de comprendre le jeu des enfants. Il est souvent plus complexe que ce qu'on pense au départ. C'est ce que dit cet exemple de l'enfant qui joue à ramper. Monsieur. Bonsoir, je suis bien content d'être venu, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous suivre parce que vous abordez plein de sujets sans vraiment pouvoir laisser la personne qui est ce soir ici sortir en ayant des réponses un petit peu dégrossies. Je trouve par exemple que ce serait mieux d'avoir comme question que penser des relations entre jeu et éducation afin d'avoir un que, un objet et non pas cette suite de comment qui reste assez, assez, qui flotte. C'est un peu de l'intellectualisme sans objet, de même qu'il y a une économie immatérielle. On parle de poker, par exemple, devant Internet. Les gens ne savent pas forcément comment ça se passe. Est-ce que c'est un cerveau électronique qui est derrière et qui joue ou est-ce que c'est une personne qui est derrière l'écran? On n'est pas informé. Donc, on est conduit à spéculer sur plein de choses et c'est assez confus. Il y a énormément de matériaux et ça, je vous en suis très reconnaissant. Mais alors, on sort d'ici. Moi, je suis enseignant. Vous enseignez à quel niveau? J'enseigne l'anglais au lycée. J'aurais eu plein de questions à poser sur le jeu, comment dire, la discussion en anglais plutôt que la leçon de grammaire, par exemple. Et je n'arrive pas à ce niveau-là parce que je suis complètement dissous dans un survol d'exemples qui ne structure pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour vos prochaines interventions qui sont très utiles quand même, ce qui est intéressant, c'est de focaliser sur des objets et par la question, de dire que penser des relations et non pas seulement comment, comment, comment. Voilà. Alors déjà, on va répondre sur la question du poker et ensuite, Gilles Brougère, quand on joue en réseau, est-ce qu'on joue avec des joueurs ou est-ce qu'on joue contre un ordinateur? Oui, c'est un jeu qui se joue non pas contre la banque, c'est-à-dire contre potentiellement l'organisateur du jeu, mais contre d'autres adversaires, ce qui fait la spécificité du poker par rapport à d'autres jeux d'argent avec une dimension de stratégie, comme par exemple, le blackjack où on joue contre effectivement un adversaire fictif qui peut être une machine en quelque sorte. Là, on joue contre d'autres adversaires, ce qui fait d'ailleurs une spécificité du jeu. C'est que j'ai dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un jeu de hasard et de stratégie. En réalité, il faudrait peut-être même dire jeu d'incertitude et de stratégie dans la mesure où en réalité, le hasard existe, bien sûr, et les joueurs le mettent en avant. Ils reconnaissent tous que la dimension de hasard est importante dans le jeu. Je parle des joueurs amateurs que j'ai rencontrés. Mais l'incertitude du jeu ne vient pas seulement du hasard, mais aussi du comportement des autres joueurs. Donc, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce jeu. C'est précisément le fait d'être en interaction avec d'autres joueurs et d'essayer d'anticiper leur comportement en fonction de ce qu'ils ont entre les mains, entre guillemets, de leur carte. Donc voilà, c'est ce type de jeu. Effectivement, je comprends votre question parce que c'est la question de savoir quel est le lien aussi entre nos deux interventions. C'est vrai que ça peut paraître un peu superficiel si on ne creuse pas effectivement le sujet. Mais je crois que nos deux interventions étaient liées par justement cette question du que que vous soulevez. c'est-à-dire finalement comment formuler cette relation entre jeu et apprentissage. Et je pense qu'on a vu un certain nombre de dimensions. C'est soit, j'allais dire, l'instrumentalisation du jeu, c'est-à-dire le fait de transformer le jeu en quelque chose qui aurait une dimension éducative, soit d'autres choses qui sont par exemple, le fait d'apprendre le jeu lui-même, ce qu'on fait tous quand on joue, c'est-à-dire apprendre à jouer. C'est une deuxième configuration possible de la relation entre jeu et apprentissage. Et la troisième, il me semble qu'on a évoqué à plusieurs reprises, c'est la dimension d'apprentissage informel qui consiste à dire que concrètement, en apprenant à jouer le jeu, on apprend aussi peut-être quelque chose d'autre. Je ne sais pas si ça répond à vos interrogations, mais je pense qu'en fait, c'est l'intérêt du lien entre nos deux interventions est peut-être là, c'est-à-dire de mettre l'accent sur cette dimension des apprentissages informels à travers l'exemple d'un jeu qui n'a pas pour vocation l'apprentissage, mais qui a vocation le fait de jouer pour le plaisir et pour autant, en jouant pour le plaisir, on apprend sans doute quelque chose aussi. Et merci pour votre question. Alors, je crois qu'au départ, on a quand même essayé de définir un petit peu les liens qu'il pouvait y avoir entre jeu et apprentissage. C'est vrai qu'on s'est arrêté sur la dimension historique. Moi, elle me semble extrêmement importante pour replacer à la fois les enjeux de la discussion et en même temps pour savoir de quoi on parle parce que c'est vrai qu'en parlant des apprentissages, la référence était la forme scolaire. Vous êtes enseignant, donc ça doit vous parler. Alors déjà, Gilles Bouchard, si par rapport à cette intervention, vous aviez envie de repréciser quelques éléments peut-être qui avaient manqué à ce spectateur. Et puis, je ne sais pas si je peux me permettre de formuler cette question, mais sur cette dimension du jeu qui est extrêmement présente dans l'apprentissage des langues, dans un deuxième temps, parce que voilà, par les sketchs, par les rôles et peut-être par d'autres jeux, mais puisque vous êtes enseignant, vous connaissez ça mieux que moi. On sait que là, c'est d'une dimension scolaire où la dimension jeu est très utilisée. Je pense qu'Emerick Brody a très bien répondu, peut-être que, justement, en ne voulant pas être scolaire dans notre présentation et en ne voulant pas mettre le rôle scolaire au centre de notre discussion, justement, en faisant quelque chose d'un peu iconoclaste, c'est-à-dire de rapprocher le poker des jeux de la petite enfance à l'école maternelle. On a peut-être un peu rendu le message plus difficile, mais c'est bien ça, c'est de montrer qu'il y a cette aporie entre des logiques d'apprentissage en situation informelle qu'on va trouver dans toutes les formes de jeux, pour autant qu'elles aient pour objectif le loisir, au sens le plus général, et puis la volonté de transformer le jeu, de l'hybrider en autre chose. Alors, effectivement, il se trouve que j'ai un peu travaillé sur cette question d'apprentissage du jeu et des langues sur le FLE, avec une collègue mexicaine, spécialiste de français langue étrangère, FLE, français langue étrangère, et puis aussi un article où je traite en général des langues, parce qu'il me semble qu'effectivement, l'apprentissage des langues est intéressante, parce que, de façon globale, c'est un apprentissage qui peut être attesté dans des situations informelles, que ce soit pour la langue première ou pour une langue seconde. Et effectivement, on peut voir aujourd'hui des jeunes apprendre de l'anglais à travers des activités de loisirs et en particulier des activités de jeux sur internet ou d'autres langues, bien entendu. Et là, c'est intéressant justement, parce que quand on a travaillé sur le français langue étrangère, on sent bien que le français n'a pas le même potentiel de proposer des situations d'apprentissage informelles. Tout le monde sait ce que c'est que le français langue étrangère, c'est quand on apprend le français comme une langue étrangère à des étrangers, quand on apprend à parler français. Non, la langue première n'est pas le français, donc quand le français est appris comme une langue seconde. Et effectivement, quand on voit, il y a pas mal d'articles sur les apprentissages en situation informelle, qu'on les appelle comme ça ou autrement, en anglais, parce que les opportunités sont multiples, puisque beaucoup de jeux sont en anglais, le monde parle facilement l'anglais, Internet utilise facilement l'anglais et les opportunités sont nettement moins fortes, sauf pour ceux qui vivent dans un pays où les gens parlent français, pour le français. Donc toutes les langues n'offrent pas la même opportunité d'apprentissage en situation informelle. Et si on regarde le jeu, là encore, dans l'apprentissage des langues, le jeu est toujours pris entre l'idée qu'en situation de jeu réel, je peux apprendre une langue et le fait qu'il y ait beaucoup de dispositifs ludiques, de dispositifs plus ou moins ludiques qui soient proposés aujourd'hui pour l'apprentissage de différentes langues. C'est un domaine où les hybridations sont assez faciles, parce que je pense que l'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose qui fait facilement feu de tout bois, qui veut utiliser des ressources différentes et donc les jeux peuvent être des ressources, mais qui va aussi chercher à obtenir que ces ressources, par exemple, ne se limitent pas à l'acquisition du vocabulaire. Une étude qu'on a fait montrait que la plupart des jeux étaient quand même très tournés sur le vocabulaire et que d'autres aspects de l'apprentissage étaient beaucoup moins représentés dans le jeu et qu'apprendre une langue, ce n'est pas uniquement apprendre du vocabulaire. Vous ne me contredirez pas, je suppose. Est-ce qu'il y a une autre question, madame ? Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'enseigne en IUT, donc à des niveaux post-bac des étudiants qui sont, alors il dit souvent, plus attirés par la pratique que par le théorique. Et en fait, j'avais deux questions courtes. Nous, on fait souvent des jeux en tant qu'enseignants avec les étudiants. et quand on appelle ça des projets, des projets, c'est une consigne un peu vague où justement, c'est informel, ils peuvent mettre en œuvre et faire ce qu'ils ont envie de faire. Et dans ces cas-là, donc ma question porte sur le nom qu'on donne aux profs. Dans ces cas-là, on nous appelle des tuteurs. On appelle ça des projets tuteurés. Et c'est ma première question, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette notion de tutora pour désigner un enseignant qui, du coup, ne transmet pas des connaissances ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous organisez la bonne marche du jeu ? Vous faites ces équipes, vous les regardez ? Alors, juste, je précise, je ne suis pas payé pour faire ça. Ce n'est pas de la mauvaise utilisation de l'argent public puisqu'on n'est pas payé. En fait, on est là et ils peuvent venir nous voir. C'est du tutora. On est un peu comme des garants des règles du jeu. On a une présence rassurante. Je ne sais pas si vous avez... Je crois que vous aviez une deuxième question. Je rebondis sur ce que dit cette collègue pour dire que le mot instruction a disparu de l'éducation nationale. On ne l'a pas retrouvé dans le prospectus. On ne l'a pas entendu dans votre bouche. Et ça rejoint le souci de cette collègue. C'est-à-dire qu'elle est transformée en tuteur. Et où est-ce qu'il y a de l'instruction ? Où est-ce que le vocabulaire passe ? On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que ça veut dire d'être tuteur dans ces cas-là ? C'est juste comme vous, vous faites des sciences de l'éducation. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Je pense que derrière les questions qui se posent ici, c'est la question de qu'est-ce que c'est que l'apprentissage. Et effectivement, la perspective dans laquelle on est, puisqu'on s'intéresse aussi bien à des apprentissages en situation informelle, c'est-à-dire sans aucun dispositif éducatif, que des utilisations du jeu en situation éducative, fait que le point commun entre tout ça, c'est l'apprentissage. Et donc l'apprentissage consiste à non pas mettre l'accent sur la personne qui enseigne, mais sur la personne qui apprend, au sens de j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose de quoi ? de tout un ensemble d'éléments, dans certains cas qui ne sont pas des dispositifs éducatifs, dans d'autres cas qui sont des dispositifs éducatifs où il n'y aurait pas d'instruction, d'enseignement, mais où j'ai un projet, une activité, et j'apprends de cette activité, l'enseignant n'instruisant pas, mais étant une ressource pour m'aider à résoudre d'éventuellement problèmes que je peux rencontrer, de toute nature j'imagine, aussi bien pratique que de fond, et qu'il y a d'autres dispositifs, qui sont des dispositifs éducatifs formels, qu'on peut appeler instruction, c'est un terme qui est un peu tombé en désuétude, mais je comprends pourquoi il est tombé en désuétude, parce qu'instruire ne garantit rien, vous instruisez, mais est-ce qu'en face, la personne apprend, c'est quand même bien ça l'enjeu, c'est bien ça le problème de l'éducation générale, on peut dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais le problème c'est, in fine, est-ce que la personne, pour qui on a développé ce dispositif plus traditionnel d'instruction, ou moins traditionnel, peu importe, est-ce que la personne apprend, parce qu'on apprend dans des dispositifs traditionnels, il ne s'agit pas de dire, il y a nécessairement des dispositifs qui sont meilleurs que l'autre, et donc c'est pour ça que si on s'intéresse aussi bien aux apprentissages en situation informelle qu'en situation formelle, on ne peut pas mettre le terme d'instruction au centre, on peut mettre que le terme d'apprentissage au centre, l'instruction n'est qu'une des modalités des formes éducatives, et je dirais que par rapport au tuteur, sans être spécialiste de la question, on peut se poser la question de la place d'un enseignant quand il y a une mise en place d'un jeu, d'un jeu au sens où les élèves vont jouer, et quelle est la place que va prendre l'enseignant, est-ce qu'il va être un joueur parmi les joueurs, est-ce qu'il va être un espèce de maître du jeu un peu en retrait, donc peut-être assez proche d'un tuteur, est-ce qu'il va trouver une posture qui lui conserve sa place d'enseignant ? C'est une véritable question, et peut-être que selon les modalités du jeu, plus ou moins centrées sur l'initiative de l'enfant ou de l'élève, ou plus sur la direction de l'enseignant, la posture de l'enseignant va être différente, mais on trouvera sans doute des postures relativement proches du tuteur, dans certains cas. Dans d'autres cas, je mettrai l'accent sur l'importance de l'observation, du fait de regarder ce qui se passe, et d'en tirer des conséquences sur la façon de conduire et de transformer le dispositif. Ça, c'est ce qui peut se passer au jardin d'enfants, dans un autre type de maternelle, avec une participation d'observation des adultes, des enseignants, mais qui est formalisée pour le coup ? Alors, c'est vrai à tous les niveaux, mais le problème qu'on rencontre, à mon avis, en France, dans l'utilisation des coins de jeu, c'est que c'est fait pour libérer l'enseignant qui va faire autre chose. Et donc, ce qui manque, c'est cette observation du jeu. Si on veut valoriser le jeu, c'est indispensable d'observer ce qui se passe et de se dire, est-ce que c'est bien ce qui se passe ? Ou est-ce que ça pose des problèmes ? Et quel problème ? Et comment je peux améliorer les choses ? Améliorer le matériel, l'organisation de l'espace, cet espace est trop petit, il se marche sur les pieds, donc il n'arrive pas, c'est souvent le cas, à faire rouler une voiture, parce qu'ils ont, donc souvent les espaces sont pas assez bien pensés parce qu'en école maternelle, on a pensé qu'une bonne chose, c'était que l'enfant ait trois places dans la classe, alors qu'une seule, c'est-à-dire le gaspillage d'espace, alors qu'une seule suffirait, il suffirait d'avoir des chaises mobiles et plutôt d'avoir un coin regroupant qui reste. Donc la question de l'espace, l'aménagement de l'espace, et donc c'est l'observation qui va permettre de pouvoir modifier les conditions du jeu, non pas le jeu lui-même, mais indirectement, les conditions du jeu, en voyant comment l'enfant réagit. Et c'est malheureusement ce qui manque dans les systèmes qui ne donnent pas beaucoup d'importance au jeu, parce que donner de l'importance au jeu, ça veut dire qu'on va l'observer. Je trouve ça que c'est une réponse assez précise. Vous aviez une autre remarque ou question ? Oui, c'est plus un témoignage, mais ça m'intéresse quand même de savoir aussi ce que vous en pensez. Vous avez parlé des cartes Pokémon, et donc c'est un témoignage. Il y a un collègue, il y a une matière importante. Moi, je suis dans un département de génie mécanique, et il y a une matière importante qui est la science des matériaux. Donc, il faut connaître toutes les caractéristiques et les propriétés des matériaux, de leurs alliages. Et ils ont fait faire aux étudiants un jeu de cartes très inspiré des cartes Pokémon, mais avec les propriétés des matériaux. Et en fait, ma question, c'est est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait de faire créer le jeu ? Parce qu'en fait, les étudiants, entre guillemets, se sont fait avoir, ils ont été méta-instrumentalisés, puisqu'on leur a fait créer un jeu, et en leur faisant créer le jeu de leur enfance, ils ont appris sans s'en rendre compte. C'est assez proche d'un projet, en somme. Oui. On est dans la même logique, effectivement. Alors, faire un jeu, c'est pas jouer, mais c'est une activité qui peut être tout à fait intéressante, soit qu'elle soit centrée sur un objectif assez précis, soit qu'elle soit centrée sur des objectifs plus généraux, travailler en équipe, interagir avec d'autres. Là, il est bien évident que, selon les objectifs, on n'en a pas trop parlé, mais en général, plus les objectifs sont relativement généraux, transdisciplinaires, plus peut-être le jeu peut être mobilisé. Et sur des contenus trop pointus et précis, c'est nettement plus difficile de mobiliser le jeu, ou bien on déconduit à créer quelque chose qui est quand même un hybride entre un jeu et un exercice. Donc, ça, il me semble, une incidence. C'est pour ça que, c'est ce qui va faire la différence entre l'école maternelle et le jeu à un enfant. L'école maternelle a des objectifs d'apprentissage très précis, qui sont une anticipation de contenus d'apprentissage par rapport à toute la scolarité qui va suivre. Et effectivement, quand on a des contenus très précis, c'est très difficile d'imaginer qu'ils vont pouvoir être acquis par le jeu, ou bien ça va être par des jeux très structurés et très cadrés. Au contraire, le jardin d'enfants allemand a des objectifs beaucoup plus généraux. une préparation, faire que l'enfant soit prêt à apprendre des choses plus structurées quand il rentrera à l'école élémentaire. On est beaucoup moins pressé en Allemagne qu'en France au niveau de la façon de programmer les apprentissages. Et donc, à ce moment-là, vous voyez bien que, s'il s'agit de préparer, d'apprendre, à avoir du plaisir, à la curiosité, échanger avec les autres, maîtriser l'espace, etc. Sur des objectifs relativement généraux, il est beaucoup plus facile de justifier le jeu. Et puis ensuite, on aura quelques objectifs plus précis, mais qui seront plus de l'ordre d'avoir les compétences de base pour rentrer à l'école. Donc, on va faire découper des choses sur des fiches, faire remplir quelques fiches, etc. Mais dont l'objectif est moins le contenu disciplinaire, entre guillemets, de la fliche, que de s'approprier un rapport scolaire au monde, comme nécessaire, même en Allemagne, avant d'entrer à l'école élémentaire. Au pays du jardin d'enfants. Il y avait une question de monsieur derrière. Et je crois qu'on s'arrête, quoi qu'il arrive, à 21h. Et madame aussi. D'accord. Monsieur et madame, environ un quart d'heure. Oui, bonsoir. Je voulais poser la question au professeur Brugère par rapport à ce qui a été dit. Enfin, si j'ai bien compris, la question qui était posée, peut-on faire confiance à l'enfant ? Et je dirais parallèlement, vous avez dit que jamais le jeu n'a été éducatif. Et c'est pour citer le cas de Baden-Powell qui a dit pourtant que le jeu est le premier éducateur. Qu'en pensez-vous ? Merci. Je vais essayer de recontextualiser un petit peu mes propos. Je n'ai pas dit que le jeu n'est pas éducatif. Je dis que la proposition qui consiste à dire a priori que le jeu sans autre précision est éducatif est un annoncé qui n'a pas de sens. Parce que trop général. Qui peut renvoyer soit au fait que tout est éducatif et donc le jeu se promener dans la rue, discuter. Et donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt de spécifier le jeu. Ou bien il faut évoquer des effets éducatifs très différenciés selon le jeu, le contexte, les enfants. Pour deux enfants de jouer à un même jeu, selon l'âge et les compétences maîtrisées, pour certains, ils vont apprendre quelque chose. ce n'est pas un contenu mathématique. Mais pour l'autre qui le maîtrise complètement, dans le même jeu il ne va rien apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre plaisir au jeu. Dans un cas, le jeu sera un peu plus un défi pour l'un. Dans l'autre cas, plus quelque chose qui est maîtrisé et intégré. Mais c'est l'idée que le jeu peut être éducatif dans certaines situations, dans certains contextes. Et pour donner toute sa valeur au jeu dans un dispositif scolaire ou préscolaire, enfin surtout préscolaire, dans l'exemple, ça supposait d'accepter l'idée d'un apprentissage en situation informelle dans le cadre scolaire, ce qui implique de faire confiance à l'enfant. C'est-à-dire de penser que pour une partie des activités, il peut décider avoir l'initiative. On sait que même alors qu'en France, ça fait même débat de savoir si des lycéens peuvent décider de choisir certaines matières. Donc on est dans un pays qui a du mal sinon à faire confiance à l'enfant, tout au moins à faire confiance à l'enfant quand il est élève. Peut-être que dans le contexte familial, les choses sont un peu différentes, mais dans le contexte scolaire, il me semble qu'il y a cette difficulté à considérer que l'enfant peut avoir une initiative, peut avoir son mot à dire et intervenir, ne serait-ce que respecter la déclaration de la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit que l'enfant doit pouvoir donner son avis sur les domaines les concernant. Or, on ne demande pas l'avis des enfants sur les programmes scolaires. Or, c'est bien une question qui les concerne, me semble-t-il. Il y a beaucoup de choses à dire même sur la démocratie scolaire et les élections des délégués, plein, plein, plein de choses. Mais c'est un autre sujet. Madame, ce sera peut-être d'ailleurs la dernière question. Je vous remercie pour vos interventions qui sont très intéressantes. Et je vois que vous avez abordé le jeu chez l'enfant. Vous avez abordé le jeu au poker. Donc, je dirais chez les jeunes et les adultes. Et en fait, moi, je me pose la question en ce qui concerne le jeu chez l'adolescent. Et particulièrement chez les adolescents qui jouent beaucoup aux jeux vidéo. Alors, je ne connais pas bien parce que ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, ça m'ennuie un petit peu d'aller jouer à ces jeux-là. Mais je me dis est-ce que ça a réellement quelque chose d'instructif et d'éducatif, je dirais. et comment ils en arrivent à être addicts carrément à ces jeux-là. Et est-ce que la seconde question serait est-ce que l'éducation peut justement utiliser ces jeux vidéo pour que l'enfant ou bien les jeunes de manière générale s'intéressent plus à leur apprentissage. Voilà. Merci. Merci à vous. Je crois que je peux déjà vous dire que vous pouvez revenir le 4 mars parce que ce sera le sujet qui sera plus directement abordé ce jour-là avec l'exemple des Serious Games c'est-à-dire ces jeux vidéo qui ont une vocation pédagogique extrêmement marquée. Là, c'est vrai qu'on parlait de la maternelle et du poker même si le poker peut être aussi joué en ligne. Donc, je ne sais pas si on peut l'associer à un jeu vidéo mais peut-être commencer avec vous Gilles Brougère à répondre à cette question. Il faut dire aussi le 6 février. Le 4 février. Je peux préciser effectivement le 4 février la prochaine séance il y aura la présence de Romain Vincent qui est prof d'histoire géo en collège et qui utilise les jeux vidéo dans son ancien humain. Sur le jeu vidéo. Je peux essayer de répondre même si ce n'est pas mon domaine il y a donc notamment dans notre laboratoire un chercheur qui s'appelle Vincent Berry et qui a travaillé sur ces questions-là un peu plutôt moi j'ai fait quelque chose d'assez proche de ce qu'il a fait c'est-à-dire qu'il a en gros il s'est intéressé à la façon dont les joueurs d'un jeu qui s'appelle World of Warcraft c'est-à-dire un jeu à univers persistant quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui est un jeu vidéo assez complexe comment les joueurs vivent dans ce monde virtuel et qu'est-ce qu'ils en retirent la question de l'adolescence a été posée à plusieurs endroits dans son travail en tout cas il avait il me semble tu pourras compléter peut-être Gilles montrer notamment la façon chez certains adolescents finalement le jeu était une façon de prendre des responsabilités dans un groupe par exemple quelque chose qu'on n'aurait pas forcément attendu mais sous couvert de l'anonymat de l'avatar on va préciser peut-être que ce jeu c'est un jeu en ligne puisque c'est toujours mieux de bien préciser on joue avec d'autres personnes qui peuvent être réparties n'importe où et que chacun dans ce jeu donc un avatar vous venez d'en parler et que c'est un jeu en continu qui peut se jouer pendant très très longtemps avec ces autres personnes et leurs avatars plutôt qui sont toujours les mêmes donc ça crée un jeu de relations sociales propre à ce jeu déterminé dans cet espace de jeu où on choisit de venir à certains moments ou pas et donc à l'intérieur de ces groupes qu'on appelle des guildes de certains adolescents qu'on n'identifiait pas comme tels avaient pris des responsabilités et finalement étaient les chefs de ces groupes-là alors c'est vrai qu'on a tendance à d'autant plus aujourd'hui que l'addiction aux jeux vidéo a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé représentée comme une addiction parmi d'autres on va dire ça comme ça bien qu'elle soit très controversée cette notion de trouble lié à la pratique des jeux vidéo on a tendance à mettre l'accent sur cette question de l'addiction ce que montre Vincent Berry c'est que au-delà de la question de l'addiction il y a aussi des préoccupations notamment des parents vis-à-vis des pratiques de leurs enfants liées notamment à la question du décrochage scolaire ce qui est peut-être la question qui se pose en réalité derrière la pratique intensive des jeux vidéo c'est aussi cette question de l'échec scolaire lié à cette pratique on voit bien que là on est dans deux choses très différentes par rapport à ce qui moi m'intéresse en tant que chercheur sur la question des jeux d'argent je travaille actuellement sur la pratique auprès de joueurs ayant une pratique addictive des jeux d'argent la question n'est pas du tout la même la problématique de l'addiction aux jeux chez les joueurs d'argent et chez les adolescents qui jouent aux jeux vidéo est très très différente notamment pour l'addiction aux jeux d'argent une des questions qui se pose c'est moins la question du temps consacré aux jeux qui peut poser des problèmes par rapport à justement à l'école que la question de l'argent avec la question de l'endettement qu'il y a derrière voilà alors il va être 21h est-ce que vous voulez rajouter Gilles Bougère un élément sur cette question adolescente pour conclure aussi pour dire que dans ce cas comme dans les autres il faut se garder d'une généralité ça dépend des jeux vidéo là on a évoqué un type de jeux vidéo qui donne une certaine expérience d'autres jeux vidéo vont donner d'autres expériences il y a des jeux vidéo qui sont très collaboratifs d'autres au contraire qui sont très compétitifs certains mettent en jeu le corps d'autres pas du tout certains posent des énigmes des questions à résoudre d'autres sont plus dans la baston et la réaction donc vous voyez il y a une très grande diversité et donc si on apprend quelque chose on apprend d'abord à jouer à jouer en général aux jeux vidéo et à jouer à certains types de jeux vidéo et à certains jeux vidéo on apprend sans doute certaines autres choses mais ça dépend beaucoup du contexte de la personne est-ce que la personne va jusqu'au bout du jeu déjà j'avais vu des statistiques qui montraient que la plupart des gens ne terminaient pas les jeux donc voilà peut-être terminer un jeu c'est en soi quelque chose qui peut apporter quelque chose de la tâche achevée en somme qui peut avoir des effets donc vous voyez beaucoup de questions qui peuvent se poser et qu'on ne peut résoudre qu'en allant regarder des cas particuliers pour comprendre ce qui se passe réellement Et on vient et on conclut sur cette question de l'observation pour comprendre ce que font les joueurs il faut prendre le temps de les observer ainsi on pourra en déduire ce qu'on cherche à savoir si c'est éducatif ou non Merci beaucoup Merci pour votre écoute attentive et merci à vous à vous deux Gilles Brougère et Amérique Brody Gilles Brougère et Amérique Brody